J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, ça arrive comme encore une fois, nous entamons une nouvelle semaine, bon c'est encore un week-end ici en Europe et dans la majeure partie du monde entier, mais en Algérie c'est un début de semaine, nous sommes le 14 avril 2024, première semaine après l'Aid, ça arrive comme encore une fois, bonne relance, et j'espère que vous avez bien célébré, vous avez bien profité des fêtes de l'Aid en dépit d'un ramadan extrêmement difficile, épuisant, surtout épuisant sur le plan socio-économique et politique avec l'incertitude qui règne autour de l'avenir de l'Algérie à cause de cette élection présidentielle anticipée qui nourrit toutes les spéculations et les polémies. Alors, justement, une analyse a été publiée récemment par un universitaire algérien, un spécialiste algérien, un intellectuel algérien que nous respectons beaucoup, que moi je respecte personnellement beaucoup, que j'apprécie beaucoup, je lis souvent ses contributions, ses interviews, ses prises de position. Pour moi, il en demeure que c'est l'un des intellectuels les plus intéressants. En ce moment, je parle du professeur Ali Ben Saad, que nous saluons avec énormément de respect, encore une fois, Ali Ben Saad qui est enseignant, professeur d'université ici en France. Il enseigne et travaille à l'Institut français de géopolitique, au niveau de l'université de Paris VIII. C'est un spécialiste du monde arabe, notamment, et de l'Afrique subsaharienne, mais notamment du Maghreb et du Moyen-Orient. Il a enseigné et a travaillé avec plusieurs universités françaises. Il publie plusieurs livres sur les relations franco-algériennes, sur le monde arabe, sur le Moyen-Orient, sur l'Algérie. Et c'est un professeur, c'est un intellectuel très prolifique. Il tient un blog sur Mediapart, dans lequel il a publié le 11 avril dernier, en plein jour de l'Aïd, très intéressant, un très joli clin d'œil à l'actualité de la part de M. Ali Ben Saad. Une très analyse, une analyse très intéressante, qui a été diffusée massivement dans les milieux de l'intelligence algérienne, notamment dans le milieu des intellectuels français-algériens, qui s'intéressent à l'actualité algérienne, et qui s'intéressent aux problèmes politiques de l'Algérie et à ses perspectives politiques. Alors, cette contribution s'appelle « Que cache l'anticipation des élections présidentielles en Algérie ? » Voilà. M. Ali Ben Saad analyse, donc, dans cette longue contribution publiée sur son blog, les motivations, ou les dessous de cette organisation des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Alors, pour résumer, Ali Ben Saad défend une thèse. Il défend une thèse selon laquelle que cette élection présidentielle anticipée signifie que Abdelmajid Tebbou ne va pas faire de deuxième mandat, qu'il n'y aura pas de deuxième mandat, et que l'armée est en train de prendre le pouvoir, de prendre le dessus, et qu'elle est en train de préparer l'intronisation ou la désignation à la tête de l'état algérien d'un militaire, d'une personnalité militaire, comme ça l'armée va boucler son processus de militarisation de la vie politique et du régime politique de l'Algérie. Voilà la thèse qui a été défendue et qui a été expliquée par le professeur Ali Ben Saad dans sa contribution. Est-ce que cette thèse, elle est vraie ? Moi, je ne suis pas d'accord à 100%. Mais à l'inverse, je vais vous lire quelques extraits, je vais te faire un mot à peu près de ce que M. Ali Ben Saad a voulu dire. M. Ali Ben Saad ne croit pas aux explications qui ont été avancées par le soin, par les gens, par Algérie, par d'autres voies médiatiques spécialisées sur l'actualité algérie. Il ne croit pas qu'il pense que l'avancement ou l'anticipation des élections présidentielles n'a absolument rien à voir avec une volonté de maintenir la majorité boule-coute-coute au pouvoir. Lui, il dit au contraire, il dit que cette annonce d'une telle mesure, elle a un prix politique coûteux, celui de l'image d'un régime qui n'a retrouvé ni stabilité ni centralité et qui agit à vue dans l'improvisation. Même dans les franges qui ne lui sont pas hostiles, elle suscite perplexité et incompréhension, d'autant que ses décideurs ne tentent même pas de la justifier. A l'international, le pays a perdu énormément de son influence. Elle confirme, il parle toujours de l'organisation des élections présentes et anticipées du 7 septembre 2024, pour lui cette mesure confirme un état d'instabilité institutionnelle et le risque que celle-ci n'aboutisse à le transformer en un foyer d'instabilité régionale. Un tel prix ne peut se justifier par le seul besoin de faire passer en force un candidat, d'autant que le régime a moins que jamais besoin de le faire, ayant de fait interdit toute activité politique et ayant fait taire toutes les voies discordantes, même en son sein, par une implacable répression. Jusque là, on est tout à fait d'accord avec Ali Bressan. Il n'y avait pas de nécessité logistique ou politique pour précipiter l'organisation des élections présidentielles. Ali Tebbou ne pouvait pas avoir peur de l'opposition ou d'un retour du Hirak, ou d'un retour de la contestation populaire, puisque logiquement le régime contrôle la situation. Les présidents sont remplis de détenus politiques, l'opposition est baïonnée, elle est étouffée, le Hirak a été éliminé, mais mis à part quelques voies exilées à l'étranger, il n'y a pratiquement plus d'opposition en Algérie, la liberté d'expression a été étouffée. Donc, la raison est que l'argument, c'est que le passage en force du deuxième mandat, nécessité d'une organisation à une élection présidentielle anticipée, n'arrive pas à percevoir, n'arrive pas à convaincre, ni à persuader, comment il s'appelle, M. Ali Benset, et même nous on a été sceptiques, mais nous on a expliqué autrement, mais on va revenir sur notre analyse. On va citer un autre passage de cette contribution publiée sur le blog de Mediapart par Ali Benset, que je vous invite à lire d'ailleurs, elle est intéressante. Alors, ce choix a beaucoup d'inconvénients, un ensemble d'indices, voilà ce qu'il dit, un ensemble d'indices concordant, laisse entrevoir que celle-ci, il y a une organisation, cette mesure d'organiser, d'anticiper, cette mesure d'une élection présidentielle anticipée, elle consisterait à porter un militaire à la tête du pays. Pour radicale qu'elle soit, elle ne viendrait que pour conclure dans la dynamique de monopole total que l'armée exerce déjà depuis 5 ans sur la vie politique du pays dans une visibilité affichée et recherchée. Ce choix a beaucoup d'inconvénients, celui de pouvoir choquer l'opinion, heurter certains soutiens du régime et ne pas bénéficier de l'aval de factions de la hiérarchie militaire dont les divisions illustrées par les continuelles mises à l'écart et procès sont patentes. Mais ce sont probablement ces divisions qui ont dû peser dans ce choix pour l'objectif d'imposer une unité par le haut avec une concentration des pouvoirs aux mains d'un militaire. D'où le besoin de passer en force et par la surprise. C'est ce qui expliquerait le refus persistant de justifier cette occasion. Son annonce en plein Ramadan, un moment de mise en léthargie du pays, la fixation de la période électorale à l'été, période entre canicules et vacances, les interactions sociales et politiques se réduisent. Donc, grosso modo, pour ne pas s'attarder, pour ne pas tout lire, vous pouvez la lire, Ali Benzad affirme, décrypte et analyse, il dit, cet intellectuel, ce professeur spécialiste de l'Algérie et du monde arabe, explique que l'organisation d'une élection présidentielle anticipée cache un plan secret qui est nourri par l'institution militaire, qui est élaboré en ce moment par l'institution militaire et qui consisterait à porter un militaire à la tête du pays pour remplacer Tebboum, un militaire qui devra faire donc le consensus au sein de l'institution militaire pour faire taire les divisions et l'instabilité qui a régné au sein de l'institution militaire depuis 2019 avec la série d'emprisonnements et de jugements et de procès initiés par le clan par Ahmed Gaye Salah et poursuivis, appliqués à sa manière avec le clan de Saïd Chengriha, l'actuel chef d'état-major de l'armée. Donc, il n'y aura pas de deuxième mandat, mais c'est un militaire qui va remplacer un futur militaire qui va remplacer Tebboum et qui aura pour mission donc d'achever le processus de militarisation de la vie politique du régime algérien et de ramener la stabilité au régime. C'est la thèse que défend l'Ebensel. Pourquoi ? Personnellement, je ne m'en suis pas convaincu. Je crois que pour le moment, il y a d'autres indices qui démontrent que malheureusement, je dis malheureusement, parce qu'avoir une institution militaire forte, avoir un militaire, par exemple, si on pouvait avoir la militaire jeune, en bonne santé, capable de ramener la stabilité au pays et même s'il restaure par les libertés publiques et individuelles, il va insuffler la croissance économique, il va insuffler un certain dynamisme, il va sortir d'Algérie de l'impasse géopolitique dans laquelle elle se retrouve avec une perte, comme le dit Ali Ben Sad, une perte énorme de son influence sur la scène internationale, avec, mais si on améliore la situation diplomatique et socio-économique du pays, on peut se taire, une dictature efficace vaut mieux que la dictature, l'anarchie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On peut accepter ça et faire ce compromis, mais malheureusement, la réalité à laquelle nous sommes confrontés indique que rien ne nous donne pas suffisamment de preuves pour pouvoir étayer cette thèse. D'abord, il faut savoir que l'armée est très divisée, que l'armée algérienne a été affaiblie par la crise politique de 2019. C'est ce qu'on ne dit pas assez parce que depuis l'étranger et même en Algérie, beaucoup de nos compatriotes croient que l'armée est une institution très puissante, très prestigieuse, très dominatrice, très solide, très hétérogène, très homogène de l'intérieur. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas parce que depuis la première institution qui a été victime aussi de la crise politique de 2019, c'est l'institution militaire. Gaye Salah, il a entamé une purge extrêmement violente, il a imposé son ordre, il a imposé son clan, sauf qu'il n'a pas eu le temps de régner. Il est mort précipitamment et de façon brusque vers fin décembre 2019. Il a laissé son héritage s'est effrité puisque ses partisans dépendaient énormément de sa figure, de sa puissance et ils n'ont pas pu placer, ils n'ont pas pu identifier un successeur ni un héritier parce que les trois têtes pensantes du clan Gaye Salah ont tous fini mal ou là ont tous été exilés. C'est qui les trois têtes pensantes du clan Gaye Salah ? C'était le général Ghali Belkisir, commandant d'un gendarmerie algérien. Donc Gaye Salah l'a neutralisé, s'est débarrassé de lui dès l'été 2019, 10 août 2019, 10 juillet, août 2019 parce qu'il traînait énormément de casseroles, il baignait dans des grosses affaires de corruption où il avait des biens, c'était un grand corrompu. Donc Gaye Salah ne pouvait pas imposer son pouvoir et utiliser la lutte contre la corruption comme principal argument pour s'emparer du pouvoir et pour exercer une main mise sur le pays alors que l'un de ses principaux bras droits qui est général Raleigh Borsi est un énorme corrompu avec sa femme, l'ancien président de la cour du Tipaza, Fatihab Boukhaz, qui a accumulé une fortune à l'étendanger à l'intérieur du pays. Donc il s'est débarrassé de lui parce qu'il est devenu gênant et le discrédité. Deuxième tête pensante sur le plan de Gaye Salah c'est la paire on va dire la paire générale Wassini Bouazza qui a été un des GSI qui a été que Gaye Salah a utilisé comme un nouveau son patron des services secrets pour se débarrasser de l'héritage du général Toufeq et pour essayer de domestiquer les services secrets et de la placer l'un de ses poulains le général Wassini Bouazza avec celui qui était l'ancien secrétaire général du ministère de la défense nationale et qui était malade lui aussi qui a fini très mal à partir de 2021 il y a le secrétaire général celui qui était son ancien secrétaire général le ministère de la défense nationale qui était aussi parmi les clans parmi les cerveaux du clan du clan de Gaye Salah et le troisième ça c'était très important et c'était le général le plus proche de lui le plus proche de lui qui est mort en plein Covid-19 c'est le général Hassan Al-Aimia qui était le commandant de la quatrième région militaire et qui est mort en pleine période de la Covid-19 il y en a pratiquement à la veille du 5 juillet 2020 rappelez-vous et c'était lui parmi les chefs de région les plus proches de Gaye Salah et c'était lui qui aurait pu remplacer l'actuel chef total-major de l'armée Saïd Chengriha parce que Saïd Chengriha avait été nommé de façon intérimaire c'était un intérimaire il n'était pas question qu'il reste c'est juste les conditions politiques de l'époque en plein héra ensuite il y a eu la période de la pandémie de la Covid-19 ensuite Saïd Chengriha avec Thibault ils ont fait une alliance pour dégommer justement le clan de Gaye Salah mais sauf au sein du clan de Gaye Salah ils étaient divisés il était tout seul le secrétaire général du ministère de la défense nationale de l'époque de Gaye Salah il n'était pas il n'a pas fait des alliances où il a très approfondi pour se protéger et pour essayer de reconquérir le pouvoir où Hassan Alaymi a mis mis le Covid-19 du coup le clan de Gaye Salah s'est effondré donc la crise après la crise de 2019 qui a été vécue brutalement plusieurs généraux d'importants généraux ont été mis en prison par Gaye Salah jette la nouvelle crise à 2020 où Hassan Alaymi a entamé une offensive il a commencé avec l'appui de Thibon de limoger les Wassini Bouazza de mettre en prison les Akrom de mettre en prison énormément de personnalités de généraux qui étaient les Chouaqi etc qui étaient tous les généraux Chouaqi Akrom Wassini Bouazza le général Nabil Ben Azouz tous ceux qui tous les officiers supérieurs qui ont travaillé et qui ont servi fidèlement et royalement et qui ont fait loyalement et fidèlement le clan de Gaye Salah l'armée algérienne durant rappelez-vous elle a eu énormément de crises internes d'ailleurs la preuve que l'armée algérienne n'est pas stable de l'intérieur jusqu'à maintenant de grands généraux sont en prison on rappelle que Changriha n'a rien fait pour stabiliser l'armée le général Saïd Bey est toujours en prison on parle quand même de l'ancien patron de plusieurs régions militaires Saïd Bey aujourd'hui de 80 ans il était patron de la 4ème région de la 1ère région de la 2ème région de la 5ème région et depuis 1994 il occupe des fonctions importantes au sein de l'armée il était même pressenté à remplacer Gaye Salah à un moment donné en 2019 Saïd Changriha n'a pas voulu le libérer au contraire en octobre 2022 ils ont aggravé ils ont confirmé sa peine de prison qu'il avait encaissé à l'époque de Gaye Salah le général Abdelazak Sherif Habib Chintouf il est toujours en fuite à l'étranger Béché Tartak il est toujours en prison la gendarmerie algérienne il y a au moins 2 ou 3 anciens commandants de la gendarmerie algérienne qui sont tous en prison le général Abdelrahman Arar récemment qui a été mis en prison donc l'institution militaire n'est pas stable n'est pas elle-même stable pour pouvoir parler d'une seule voix et de façon solide et de façon forte et pour l'imposer à un président il faudrait que l'armée algérienne soit elle-même capable de elle soit elle-même homogène et forte et unie de l'intérieur il faut savoir qu'en Algérie il ne faut pas confondre la personnalité du chef d'état-major avec l'institution militaire il y a que de balik on avait Ahmed Gaye Saleh qui était fort mais qui m'a été l'institution où elle est faible d'ailleurs l'institution militaire algérienne était forte elle aurait pu remplacer Tabon dès 2020 il était malade quand Tabon il était malade et presque mourant l'institution militaire si Gaye Saleh était encore à l'époque si on avait un vrai un chef d'état-major puissant qui réunit en maître il aurait pu remplacer Tabon rien n'a été fait Tchengriha n'a jamais pu remplacer Tabon parce que l'homme il était intérimaire l'homme n'était pas suffisamment fort son pouvoir et sa légitimité n'étaient pas encore reconnus ni consolidés parce qu'il avait beaucoup d'ennemis au sein du clan de Gaye Saleh l'armée est divisée jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui beaucoup d'officiers supérieurs ne veulent pas parler ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur des emprisonnements l'homme il a imposé un règne de terreur il a imposé il a imposé avec des prononcés mais ça ne veut pas dire que la force que possède Saïd ne signifie pas que l'armée toute l'armée est derrière lui c'est différent dans les années 90 il y avait une institution militaire l'institution militaire elle est forte lorsqu'il y a un collège de décideurs qui s'entendent tous entre eux et qui décident tous de façon collégiale et qui se consultent et qui parlent d'une seule voie et qui participent tous ensemble à la délection à la construction d'une certaine vision vers laquelle le pays vers laquelle le pays la construit d'une certaine doctrine du pouvoir c'est pas le règne d'un seul homme au contraire en Algérie quand l'institution militaire est dirigée la dominique par un seul homme comme dans l'époque de Gaït Salah c'est qu'elle est faible de l'intérieur parce que demain imaginez on va tomber dans une autre crise vous allez voir que le prochain qui va le remplacer va se venger de son clan vous allez voir que les partisans de Saïd ses officiers ses alliés et ses amis vont subir exactement ce que les clans de Gaït Salah ont subi en 2020 en 2021 c'est qu'il y a ce qui va se dire c'est un secrétaire général du ministère de l'intérieur où les clans comment il s'appelle c'était parmi les trois ou quatre têtes pensantes aussi du clan de Gaït Salah et qui n'ont pas pu gagner et qui n'ont pas pu échouer aussi à conquérir le pouvoir ou à conserver le pouvoir puisque dès 2021 il a été limogé etc il a subi énormément il a subi aussi la disgrâce du clan de Gaït Salah donc l'armée n'est pas suffisamment comme le dit Ali Ben Saad il y a des divisions mais les divisions au sein de l'armée sont beaucoup plus importantes justement parce qu'il y a des divisions énormes au sein de l'armée que l'armée ne peut pas aujourd'hui se permettre d'être l'institution qui va choisir le futur président tant qu'il y a des généraux qui sont en prison tant qu'il y a des rancœurs tant qu'il y a une domination outrancière au détriment des autres composantes de l'armée donc il n'y a pas une gestion collégiale à l'époque des années 90 on avait une série de généraux qui se respectaient et qui se vouaient un respect absolu qui étaient des vrais camarades des vrais amis des vrais amis les Khaled Nizar les Mohamed El Amari les génératouétis il y avait un certain nombre de généraux c'était un collège qui décidait le fait qu'il n'y a plus de collèges qui décident au sein de l'armée on ne sait pas comment ça se passe réellement quels sont les rapports avec l'armée et les autres généraux de l'armée on sait très bien que ça ne se passe pas très bien avec le général Ben Ali Ben Ali qui est le chef le responsable de la garde républicaine et qui est le général le plus âgé de l'armée algérienne depuis 90 ans est-ce que ça se passe non M. Sengreha n'exerce pas aussi une grande influence sur le chef de la première région militaire Sidane qui est l'un des héritages de Gai Salah qui n'a pas été le choix de Saïd Sengreha le commandant actuel de la défense terrestre général Atamnia qui n'est pas aussi le choix de Saïd Sengreha que Saïd Sengreha a essayé de le mettre dans la retraite et Thiboun est intervenu à maintes reprises et les autres généraux sont intervenus à maintes reprises pour empêcher cette décision donc Saïd Sengreha ne détient pas un pouvoir absolu ne détient pas surtout la légitimité absolue pour pouvoir parler au nom de l'armée parce que l'armée quand elle parle elle parle à travers un collège donc l'armée n'est pas suffisamment forte ni suffisamment puissante aujourd'hui ni suffisamment unie pour qu'elle puisse placer à la tête de l'état le président donc elle va choisir elle-même et de deux l'actuel patron de l'armée c'est Sengreha le deuxième mandat est Khorjale le deuxième mandat est Khorjale Sengreha Sengreha honnêtement il n'a pas de raison parce qu'il faut savoir que Thiboun a laissé l'armée il ne se mêle pas trop des affaires de l'armée c'est très rare mis à part à quelques occasions extrêmement limitées Thiboun a laissé les affaires internes de l'armée il ne s'est pas du tout mêlé d'ailleurs les deux faux Abdelmajid Thiboun s'est vraiment mêlé à jouer le rôle de l'arbitre avec l'institution militaire c'était en janvier 2022 la fameuse quand il y a vu le scandale des fuites des enregistrements audio et vidéo de l'armée de Bonwera l'ex-secrétaire particulier d'Ahmad Gayet Saleh qui depuis la prison militaire de Blida a sorti des vidéos accablantes et des accusations extrêmement graves contre S.S.N.Greha et un certain nombre de généraux qui lui sont proches et d'office d'armées militaires qui lui sont proches là Abdelmajid Thiboun a senti le danger il avait peur que l'armée s'effondre et qu'une guerre de clon va affaiblir et déstabiliser définitivement l'armée il est intervenu pour faire l'arbitre ou la réunie Ben Ali Ben Ali où S.S.N.Greha au siège du ministère de la défense nationale lorsqu'il a fait une visite c'était vers le mois de janvier vers la fin du mois de janvier 2022 et la deuxième fois que M.T.Boun est intervenu c'est pour calmer la situation il y avait un gros problème avec le général Abdel Rani Al-Ajdi qui était l'ex-patron de la DGSI de 2020-2023 ensuite à l'Hattav la DDSE le renseignement extérieur où il y avait plusieurs S.S.N.Greha et plusieurs voix de l'armée ont souhaité le retour de M.N.J.Bar à la tête d'une direction des services secrets et Abdel Rani Al-Ajdi qui était très proche du clan T'Boun à ce moment-là Abdel M.T.Boun avait décidé de se débarrasser de Abdel Rani Al-Ajdi qui était malade qui était diminué lui-même après avoir été adoubé par le clan T'Boun le clan T'Boun a fini par se disputer avec Abdel Rani Al-Ajdi parce que voilà on ne va pas revenir sur les détails Abdel Rani Al-Ajdi a eu le courage ou l'audace de dire à T'Boun certains membres de ton entourage certains membres de ta famille font du business ils interfèrent dans le fonctionnement dans les prérogatives de certains en responsabilité des militaires militaires et civils ils essayent d'imposer leur intérêt personnel à certains institutions de l'État donc Abdel Rani Al-Ajdi est devenu très encambrant pour T'Boun nous n'avons à la tête de l'enseignement extérieur à partir de septembre 2000 à partir de septembre 2022 2023 non à partir de septembre 2023 c'était le seul moment où il réellement Abdel Majid T'Boun est intervenu pour les affaires de l'armée donc à part ça Abdel Majid T'Boun ne dérange pas l'armée honnêtement ne dérange pas l'armée ne dérange pas Saïd Chingriha ne dérange pas l'équipe actuelle la direction actuelle de l'armée qui est Saïd Chingriha et son entourage à la tête de l'état-major de l'armée tu vas m'emmener non Abdel Majid T'Boun est installé en septembre 2022 pas en septembre 2023 juste une correction mais Saïd Chingriha n'a jamais dérangé Saïd Chingriha ou son entourage ou sa direction il n'y a pas de collège en Californie comme il n'y a pas une direction collégiale au sein de l'armée donc T'Boun il est en train de dialoguer de diriger le pays avec une armée qui traverse une phase parmi sa phase la plus difficile une phase d'instabilité une phase de faiblesse réellement je vous assure même Bouteflika n'a pas eu face à lui une armée aussi faible du point de vue de la puissance de sa force de frappe en interne aujourd'hui Saïd Chingriha n'a pas encore une fois ni la légitimité ni la puissance ni la force de frappe dans le Dengay Salah ni le Seigneur dans le Mohamed l'Ambari mais qu'il n'y a pas de collège mais nous avec lui Khar Nizar mais nous avec lui le Général Taufir mais nous avec lui le Général Tewet le Général Tewet mais nous avec lui le Général Tewet dans les années 90 et que chacun d'entre eux avait son mot à dire ça n'existe plus ça n'existe plus et en plus si l'armée voulait mettre un militaire à la tête du pays des élections anticipées en septembre c'est très c'est d'abord qui ce militaire alors il y a des thèses qui circulent ils disent qu'on veut libérer les délais de prison mais les délais t'en jouent en prison alors les élections c'est de en septembre on va faire quoi ? on va faire comme le Sénégal on va le libérer en juillet pour qu'il fasse la campagne électorale au mois d'août on va libérer le 5 juillet faire la campagne électorale au mois d'août parce qu'il voulait pour présider en septembre c'est très peu probable c'est franchement très peu probable est-ce que c'est de toutes nos sources et nos échos affirme que Alir Dili lui-même ne bénéficie pas ni du soutien ni du grand respect ni de l'affection ni d'une affection particulière de la part de Saïd Chénu honnêtement sauf si maintenant une troisième voie ce scénario n'est possible que si les services de l'enseignement ont repris de la vigueur sont devenus très puissants ont repris du poil de la bête comme on dit et ils ont décidé de créer un troisième lobby pour imposer à l'état-major de l'armée une autre alternative que celle du deuxième mandat qui se dessine c'est ça c'est possible ça mais ça reste il n'y a pas d'indice franchement il n'y a vraiment pas d'indice il n'y a aucune preuve matérielle et je veux que l'évolution des rapports de force au sein du régime algérien indique tout ce que c'est un passage en force du deuxième mandat ensuite donc plus tard une année ou deux ans pour la succession de l'avenir c'est là où l'armée ou les services de l'enseignement ont envie de créer de travailler sur des scénarios de trouver des véritables successeurs mais pour le moment l'anticipation des élections présidentielles correspond davantage à une impuissance du régime à trouver un successeur de l'avenir et à disposer du temps nécessaire pour gérer ou pour mettre en place un processus de transition parce que qui dit un nouveau président il faut un processus de transition il faut des négociations il faut des pourparlers il faut des garanties etc. et troisièmement le contexte que traversent le socio-économique et sécuritaire et diplomatique très difficile et extrêmement catastrophique pour le régime algérien ne permet pas à l'arménie au service de l'enseignement de se lancer dans une aventure qui est celle de remplacer un président par un nouveau président il y a un contexte il y a une énorme pression en ce moment le régime algérien est dans une option de survie il cherche à survivre il sait qu'il a merde il sait que ce que dit Ali Ben Saad est vrai en partie quand il dit que l'arménie n'est pas contente de te boune c'est vrai il dit l'armé quand on parle avec des sources assez proches de certains autres généraux des services de l'enseignement personne n'est content du bilan de te boune il faut savoir que dans l'entourage de te boune il y a peu de personnes qui sont contentes de son bilan c'est à dire que tout le monde reconnait que l'échec la situation socio-économique terrible de l'Algérie les échecs diplomatiques extrêmement catastrophiques de l'Algérie ils sont reculs sur la scène internationale et ces perspectives très inquiétantes à cause de l'absence d'une relance économique mais à cause de l'isolement géopolitique dans lequel l'Algérie a été emprisonnée depuis ces deux ou trois dernières années sauf que au lieu d'aller le régime algérien comme il est faible pas uni avec une institution militaire pas confiante sans direction collégiale sans stratégie suffisamment intelligente et claire pour affronter les défis de l'avenir le régime algérien est dans une option de survivre il préfère survivre avec Tebboune au moins pour une année deux ans on traverse cette tempête on verra après qu'est-ce qui va se passer on verra par rapport à ce qui va se passer avec le pro-chor par rapport à ce qui va se passer avec le Maroc par rapport à ce qui va se passer avec les élections présidentielles américaines par rapport à ce qui va se passer sur le plan économique et social on verra après comment on peut trouver des solutions à remplacer Tebboune pour le moment le régime ne semble pas capable justement de remplacer Tebboune il a très peur d'une nouvelle transition il est tellement traumatisé par ce qui s'est passé en 2019 il est tellement traumatisé par les échecs de ces cinq dernières années qu'il se dit il vaut mieux garder ce qu'on a et continuer à contrôler le pays à conserver le contrôle sur le pays que de ramener un nouveau président qui pourrait nous prendre le pouvoir nous renverser et faire basculer le pays dans une nouvelle dimension vers une inconnue qui échapperait au contrôle justement des services de sécurité et des différentes composantes de l'institution militaire de l'institution militaire